... Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, En ce 8 mars 2019, la République démocratique du Congo est fière d'associer sa voix, aujourd'hui encore, à la dynamique mondiale pour célébrer la femme, et en particulier la femme congolaise. C'est donc pour moi un honneur et une immense joie que de me retrouver et célébrer avec vous ce jour particulier pour les femmes. Vous faites partie de ces femmes d'exception, qui ont décidé de conjuguer l'excellence aux féminins dans vos secteurs respectifs. Vous représentez les femmes congolaises dans toute leur diversité, elles qui se battent au quotidien pour donner le meilleur d'elles-mêmes et assurer ainsi la survie de nos familles dans des conditions parfois pénibles. Vous brisez chaque jour les barrières et les a priori sur le genre, contribuant ainsi à l'avènement d'une société où les femmes auront toute leur place. Pour tous les sacrifices consentis pour la promotion de la femme, je vous exprime toute mon admiration ainsi que celle de la patrie. Cette année, la Journée internationale de la femme a pour thème « Penser réquitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement ». À travers cette thématique, chacun de nous est appelé à réfléchir et à œuvrer pour le progrès en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes, en mettant un accent particulier sur les systèmes de protection sociale, l'accès aux services publics et la construction d'infrastructures durables pour le développement de notre pays. Mesdames, distingués invités, après avoir partagé ces instants avec vous, j'ai davantage conscience des enjeux que soulève cette thématique, surtout pour notre nation et pour la femme congolaise. Il est un fait que, malgré le progrès qu'apporte la technologie, il existe toujours une fracture numérique entre les sexes et elle est malheureusement croissante. Les femmes sont encore sous-représentées dans de nombreux domaines clés, on l'a dit ici, tels que la science, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques, etc. En observant la situation actuelle concernant l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme dans notre pays, les perspectives sont alarmantes. L'observation des courbes actuelles laisse entrevoir que les actions en cours ne suffiront pas pour l'instauration d'une planète 50-50 d'ici 2030. Face à ces défis, il est plus qu'urgent de redoubler d'efforts afin de rompre avec le statu quo. Et à ce sujet, je dirais que j'espère que l'échéancier que nous avons levé ici, entre nous, va nous permettre évidemment de faire ce bond en avant. Comme je m'y suis engagé lors de ma campagne présidentielle, je contribuerai efficacement à la concrétisation et à la mise en oeuvre autant que possible de la parité homme-femme dans les institutions de notre pays. Et ici, je vais prendre le risque d'annoncer que très bientôt sera nommée une commission suite à la proposition de maman Nzouzi sur la parité homme-femme, le suivi de la parité homme-femme. Pour atteindre ces objectifs, cela exige de nous tous d'être au cœur de tous les processus de changement nécessaires dans tous les domaines de la vie nationale. Je suis conscient qu'il y aura des réticences et des freins dans sa mise en oeuvre. Mais il nous faudra résolument adopter de nouvelles approches pour faire évoluer les mentalités. Ensemble, nous allons travailler à éliminer les obstacles culturels, structurels et institutionnels pour qu'aucune femme ni aucune fille ne soient laissées de côté. Pour ce faire, nous devrons oeuvrer en tant que peuple à valoriser notre capital humain en intégrant dans l'ordre des priorités la promotion des jeunes filles et des femmes. L'implication des femmes dans l'ensemble des activités de la vie de notre nation mérite non seulement une politique d'encadrement plus volontariste, mais aussi et surtout l'affectation davantage de ressources sur les programmes en question. Les idées et les expériences des femmes congolaises doivent être prises pleinement en compte dans la conception et la mise en oeuvre de toutes les initiatives et les politiques susceptibles d'inverser durablement, structurellement et culturellement, la tendance. Mesdames, distingués invités, il nous appartient à nous les hommes et les femmes politiques de nous assurer de l'application effective de divers textes protecteurs de la femme actuellement en vigueur dans notre pays pour que cela se matérialise dans le quotidien de celle-ci. Il s'agit notamment de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur la femme, paix et sécurité adoptée en 2000, de la déclaration solennelle des chefs d'État de l'Union africaine sur l'égalité entre les hommes et les femmes en Afrique, du protocole de Maputo, de la constitution de la République démocratique du Congo de 2006, tel que modifié à ce jour et de la loi numéro 15-013 du 1er août 2015, portant modalité d'application des droits des femmes et de la parité, et je pourrais en citer bien d'autres. Il nous appartient à nous, les hommes et les femmes politiques, de s'assurer que les contenus de ces textes se traduisent au quotidien. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions du pays, j'y veillerai scrupuleusement. Je saisis cette occasion pour réaffirmer l'engagement que j'avais pris lors d'un riche échange qui s'est tenu au Centre Caritas en date du 3 décembre 2018 avec un autre panel de femmes congolaises durant la campagne électorale, engagement de lutter notamment contre le mariage précoce des jeunes filles pour qu'elles puissent toutes aller à l'école contre les injustices, les viols et les violences faites à la femme. Je ne ménagerai aucun effort pour éradiquer ce fléau durant tout mon mandat. C'est aussi l'occasion pour moi de m'adresser particulièrement aux femmes de la partie Est de notre pays qui continuent à subir au quotidien les pires atrocités et violences faites à la femme comme les viols, coups et blessures, excès et sévices de tous genres. Notamment de la part de divers groupes armés qui agissent dans cette partie du pays. Vos souffrances doivent prendre fin et vos larmes doivent cesser de couler. Il est plus que temps que l'impunité cesse et que des sanctions exemplaires soient prises et appliquées effectivement comme contre les responsables de ces horreurs. Je m'investirai également à promouvoir toutes les initiatives qui concourent à l'élimination des obstacles sur le chemin qui doit nous amener vers un pays où l'égalité des chances hommes-femmes deviendra une réalité. J'oeuvrerai à bâtir des services et des infrastructures adaptées aux besoins des femmes et des filles à travers tout le pays. Cela se passera par la redynamisation des investissements dans des systèmes sociaux sensibles à la dimension du genre. Mesdames distingués invités, je salue la qualité des échanges de ce jour et j'ai relevé des suggestions et recommandations idoines. Je vous invite à poursuivre cet exercice en approfondissant toutes les questions en relation avec les matières au genre dans notre pays. J'attends donc à l'issue de vos réflexions davantage de propositions constructives qui baliseront mon mandat dans cette matière qui me tient particulièrement à cœur. Mesdames distingués invités, ont dit que la femme est l'avenir de l'homme. Je le confirme. Et je dirais même plus que la femme congolaise est l'avenir du Congo. On dit aussi qu'éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Et de ce fait, il est de notre devoir d'investir en elle. Le chemin qui nous reste à parcourir est encore long. Mais je suis confiant car je suis issu d'une famille politique qui a fait de la résilience un état d'esprit et qui connaît très bien le pouvoir du temps dans les aspirations au changement. Je termine mon propos en vous invitant à ne pas baisser les bras et surtout à ne pas vous décourager. Car un célèbre dirigeant chinois avait dit pour faire 1 000 mètres, il faut d'abord 1 mètre. Je suis convaincu que nos réflexions de ce jour permettront avec la politique volontariste que j'entends mener dans ce domaine d'accomplir de véritables progrès dans ce processus de réalisation des objectifs de la parité hommes-femmes. En ce mois de mars, mois des droits de la femme, je vous rends hommage encore une fois et à travers vous, à toutes nos mères, nos épouses, nos sœurs et nos filles. Je vous souhaite un bon mois des droits de la femme. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada